Un centre de santé rural à Kwasi Dougou, un village de la sous-préfecture de Marandala dans le département de Mancolo. Une infrastructure sociale de base pour soulager ces populations qui n'aspire qu'à leur bien-être. En plus, le centre de santé de Kwasi Dougou bénéficie également de matériel médical, d'où cette expression de joie. Car ces populations ne vont plus parcourir la vingtaine des kilomètres qui les séparent de la cheffle de sous-préfecture qui dispose d'un centre de santé. Désormais, ces populations, en majorité agriculteurs et éleveurs, pourront bénéficier sur place d'une prise en charge médicale primaire en cas de nécessité. L'oeuvre est du conseil régional du Béret. Abdelkader Karamok et son équipe veulent rapprocher les structures sanitaires des populations. Car il y va selon le président du conseil régional de l'amélioration des conditions de vie de ces populations. Je voudrais demander aux populations de venir dans le centre, de fréquenter à Sibuma le centre de santé. Parce que c'est bien d'aller faire des canaries, mais c'est encore mieux de venir à l'hôpital pour se soigner. Parce que l'hôpital c'est scientifique. Et nous allons ainsi continuer dans le travail qui nous a été confié. Nous allons amplifier. Nous allons faire beaucoup de choses. Le parrain de la cérémonie Lema Soufoufana, par ailleurs président du conseil d'administration de l'ARTCI, a ressorti la population en fonction de cette infrastructure. Il a également demandé à la population de fréquenter les centres de santé tout en laissant les traitements traditionnels. Cette action du conseil régional est salue par la Mutuelle et le développement économique et social de Kwasidougou. Le président de la Mutuelle s'engage aux côtés du conseil régional pour le développement de son village. Le conseil régional du Béry a fait de la santé et de l'éducation ses priorités. C'est pourquoi il prévoit la construction des logements du personnel médical à la fin de cette année 2016, ainsi que la réalisation d'un forage. Le conseil régional du conseil régional de la santé et de l'éducation ses priorités.